on est en ligne, en live, on enregistre et tout va bien donc comment allez-vous ? je voudrais qu'on parle du choix je voudrais qu'on parle du choix and the difference between a choice and just a wish donc ce soir je voudrais qu'on parle du choix et plus particulièrement la différence entre un vrai choix et juste un souhait cool, so it's actually really interesting because I'm just in the middle of writing a post about this very topic c'est vraiment intéressant I have to translate c'est vraiment intéressant parce que la question que je pose là je suis justement en train d'écrire en train d'écrire un poste à propos de ça justement du choix et de juste le choix et je me suis rappelé que j'avais un ami qui voulait devenir pianiste je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle ne pouvait pas jouer classique c'est vraiment bien, bien, bien et avec beaucoup d'aisance et comme il aimait l'oreille mais jouer en fait you know, there was like why can't I just tune into a pianist and then be the pianist oh, ok, so I think I didn't get the, so you couldn't not me, the friend he couldn't understand why he couldn't play or why he could play like that no, why he couldn't tune in just, instead of learning, why they couldn't become a concert pianist just by tuning in and channeling a pianist being the channel, you know and this person refused to practice refused to learn simple tunes and really hated that, you know there was no approval, there was no change, I still can't play the piano he continued to play, but he didn't want to train, he expected that it would come all alone this friend wasn't willing to put in the work but this friend wasn't really willing to put in the work he wasn't even willing to learn basic scales or basic skills so, that's really just a wish and really, it was just a wish in fact, for me, it was not even a wish, it was more like a pipe dream just a fanciful dream that they had no root I can't find the word in English, in French no, 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 forget it c'est comme un conte en fait, quelque chose de magique de ça va se passer comme ça par magie et ça va se faire tout seul en fait les gens me regardent et me disent que ce que je fais, c'est magique et bien sûr, je suis stupide je suis dans la classe et je dis aux gens que quelqu'un peut massage et pour moi, les gens ne viennent que pour le massage et pour moi, n'importe qui peut faire ce que je fais mais ce que je n'ai pas vraiment reconnu et pas vraiment regardé, c'est combien j'ai pratiqué et combien ça demande d'entraînement pour arriver à ce que je sais faire aujourd'hui et c'est la différence et c'est la différence je n'ai pas seulement désiré et souhaité être le meilleur masseur que je pouvais être je n'ai pas juste souhaité j'ai pris ce désir et ce souhait de mon mental je l'ai emmené dans mon cœur vraiment et je l'ai vraiment senti totalement dans mon corps et dans mon cœur et puis comme le dit Paolo Coelho dans l'alchimiste j'ai commencé à faire quelque chose cette première chose pour devenir ce masseur j'ai commencé à apprendre j'ai commencé à faire des entraînements j'ai fait les bases j'ai commencé à apprendre j'ai commencé à apprendre le massage à m'entraîner et à apprendre les bases chaque personne que j'ai touché j'ai appris quelque chose de nouveau même avant d'aller à l'école de massage je savais plus sur le corps je savais suffisamment de se nourrir et de m'entraîner et de m'entraîner et de m'entraîner et même avant d'aller à l'école de massage j'ai appris j'ai su et j'ai appris des corps mais j'ai appris aussi du mien quand j'ai dû pour ma guérison j'ai appris aussi beaucoup du mien de travailler sur le mien et comment ça fonctionnait et là alors je suis allé à l'école de massage pas juste en classe pas juste une classe d'un week-end j'ai étudié pour 18 mois full-time et j'ai pratiqué, pratiqué, pratiqué et j'ai pratiqué, pratiqué on avait quatre massages par jour donc en partie de mon entraînement nous devions faire 500 heures de travail de pratique maison une partie justement de cet entraînement on devait faire 50 500 500 heures 550 heures de massage enregistrées 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 et n'a rien fait j'aurais très bien pu garder ça comme un souhait devenir un le meilleur massothérapeute et masser comme ça être excellent au massage et juste garder ça comme un souhait et rester dans ma chaise dans ma chaise dans ma chaise mais qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai choisi d'aller vers ça et j'ai choisi d'utiliser ça pour apprendre plus sur mon corps pour sortir de ma chaise pour être plus mais qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai choisi vraiment d'aller vers ça et j'ai choisi d'utiliser ça aussi cette école de massage à la fois pour apprendre le massage mais aussi pour m'aider moi à sortir à apprendre plus des corps et à sortir de mon fauteuil roulant moi et c'est la différence et c'est la différence donc Paolo nous dit il y a un documentaire sur Youtube et il dit quand tu as un désir à propos de l'univers et tu as ce vrai désir et que tu fais cette première marche ce premier pas vers ce désir alors l'univers va conspire avec toi pour accomplir ce désir et c'est là où je regarde des gens où ils ont un choix ils ont ce souhait ils ont ce désir et ils disent je veux ça et puis ils se sentent et attendent pour qu'il arrive et je les regarde et ils disent oh j'ai ce désir là j'ai ce souhait là et puis ils s'assient ils attendent que ça arrive pour moi la plupart du temps nous avons vraiment il faut s'en sortir de notre arse et faire quelque chose pour moi la plupart du temps on a fait un désir on a fait un désir de notre arse et s'en sortir et créer quelque chose pour moi quand on a vraiment un désir quand on a un réel désir il faut vraiment bouger son cul il faut se remettre et faire quelque chose et ce n'est pas des grandes choses c'est pas forcément de faire des grandes choses C'est juste un pas après l'autre. La route des milliers de milliers commence par la première étape. Même un voyage de 100 kilomètres et de 1000 kilomètres commence par un pas. Où est-ce qu'on a appris qu'on pouvait comme ça demander à désirer quelque chose, s'assoir et que ça va apparaître magiquement sans jamais rien faire ? C'est la même chose avec notre santé et notre corps. C'est la même chose, ok, je me sens malade, je suis malade, je vais chez le docteur, je prends une pilule et tout va bien, c'est arrivé. On arrête de prendre les pilules et on devient malade. Parce qu'on n'a rien changé. La plupart des gens que j'ai connu qui avaient le cancer et qui sont morts, ils sont morts parce qu'ils n'ont rien changé. Si tu continues à dire les mêmes choses et à faire les mêmes choses, tu crées les mêmes merdes, tu continues à créer les mêmes merdes. La plupart des fois, la plupart des gens font ça et sont en train de faire ça. Ils voient juste le gros choix. Donc, pour eux, c'est trop gros. Oui. Pour les gens, c'est trop gros. Donc, ils restent... Small. Et du coup, les gens, comme ils ne regardent que le gros choix et ça leur paraît tellement impossible, ils demandent et ils restent là qu'on sait. Oui. Avec juste le souhait. Oui. C'est comme dire, oh, regarde, c'est trop loin pour aller en Nouvelle-Zélande. Mais, par exemple, regarde, oh là là, c'est trop loin, c'est vraiment trop loin la Nouvelle-Zélande pour aller en Nouvelle-Zélande. Oui, il est. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu commençais le voyage ? Qu'est-ce qui se passerait si tu changeais ton point de vue ? Tu sais, mon père, il pensait que c'était trop loin pour aller à son frère qui était seulement 30 kilomètres. Mon père ne voulait pas faire des voyages de 25 kilomètres parce que pour lui c'était trop loin et c'était beaucoup trop long. Parce que c'était trop loin. Qu'est-ce qui est un point de vue un peu stupide, non ? Mais c'est là où on voit vraiment la différence entre un choix, un vrai choix ou juste un souhait ou juste on prétend vouloir quelque chose, demander quelque chose. Il y a une histoire à propos d'un pianiste célèbre qui venait juste de finir un récital. Et après, il était un cocktail avec des gens. Et cette femme arrive et elle dit « Oh, je vais faire quelque chose pour pouvoir jouer le piano comme tu fais ». Et le pianiste lui répond « Non, tu ne le veux pas ». Si c'était vrai, tu l'aurais déjà fait. Tu n'es pas prêt à laisser tomber ses cocktails, toutes tes rencontres et toutes tes sorties avec tes amis. Tu n'es pas prêt à laisser tomber plein plein de choses pour arriver avec ça. Tu n'es pas prêt à t'entraîner deux heures tous les matins avant d'aller au travail ou avant d'aller à l'école. Tu n'es pas prêt à faire les heures après l'école ou après ton travail. Tu n'es pas prêt à laisser tomber et abandonner tout ce que tu devrais abandonner pour être ce pianiste. Et c'est vrai, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire et à laisser tomber et abandonner pour obtenir ce que l'on désire ? Et si vous regardez les souhaits, les désirs que vous avez mis, que vous avez faits, et qui ne sont pas encore que « they had turned up ». Ils n'ont pas arrivé, ils n'ont pas arrivé. Qui ne se sont pas manifestés ? Posez-vous la question « Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à être, faire ou à laisser tomber pour avoir ça et qui a fait que je n'ai pas eu ça ? » Parce que si ça a été un vrai désir, ce serait arrivé. Si je n'avais pas voulu être le facilitateur que je suis, parce que je n'avais pas voulu quitter la Nouvelle-Zélande, alors je serais là maintenant. parce que si moi, par exemple, je n'avais pas voulu être réellement le facilitateur et l'enseignant des classes que je donne maintenant, je n'aurais pas quitté la Nouvelle-Zélande, je n'aurais pas été prêt à quitter la Nouvelle-Zélande, à quitter ma famille, etc., à venir en Europe et à créer tout ce que j'ai créé ici. C'est la différence entre un souhait et un vrai choix et un véritable désir. Qu'est-ce que vous êtes prêt à être ? Cool. Je ne traduis pas cool, hein ? Sorry, I had to translate cool. Yes, il n'y a pas de français qui comprends ça. Non, non, personne. Donc, nous allons parler de choix. Nous aurons d'autres commentaires sur la choix, parce que c'est un grand, grand topic. Et tout le monde est surprenant. Donc, nous ne savons pas où. Peut-être un jour, on va voir. Oui. Donc, merci. Thank you. On va faire un ou plusieurs autres petites conversations à propos du choix, parce que c'est un gros sujet. Le prochain, ce sera une surprise. Je ne sais pas quand encore. Peut-être dimanche, mais on n'est pas encore calés. So, thank you, Greg, for this talk. Merci, Greg, pour cette petite discussion. You're welcome. Do you want to add something ? No. Just one way. Merci beaucoup. Bye for a... And we'll see you soon. We'll have a class coming soon in January in Paris. Et on se voit bientôt, parce qu'on a une classe qui arrive très bientôt, dans 3 semaines, 3 weeks, à Paris. Une classe alchimie du corps. Yes. And a fun one on Nantes as well. And on. And? And on. And March. Yeah. And on a une classe alchimie et massage en mars, à Nantes, qui arrive ici. Cool. Pour l'instant, c'est les deux seules qui sont programmées. Yes. So, thank you. Thank you. Bye bye. And be well. Et portez-vous bien. Assinés sonata. Billouette... Conversa. … … ...